Le travail, on veut dire les chantiers, les forêts au pH que nous avons à construire, il y en a très peu depuis les 4 dernières années, une centaine c'est beaucoup. Je me rappelle même qu'en 2011 il semblerait qu'il y avait une seule douzaine de forêts au pH qui ont été construits. Et donc la situation est très très grave et aujourd'hui en ce qui me concerne, c'est que je n'ai pas de visibilité pour l'avenir, malgré les commences, les paroles qui ont été prononcées, de chantiers concrets, je ne sens pas d'assurance sur ça. En tous les cas ce n'est pas une centaine de chantiers qui va justifier les salaires, la masse salariale de l'hôpital. Je pense que le gouvernement va en mettre en place pour donner du travail. Aujourd'hui il nous a donné 118 forêts, c'est pour ça que je lui ai répondu, on n'aura pas assez, on n'aura pas de travail pour deux mois. Donc il faut chercher le moyen pour que nous on n'aura pas de problème plus tard, il n'aura pas un plan social en 2014. Donc il faut qu'il y ait des chantiers ? Il faut, c'est à eux à booster. Et de notre côté, syndicalement, l'opération des personnes, adhérer à leur travail pour que tout le monde avant ne le capte plus derrière, il ne le capte plus devant. Alors, ce qui me fait peur un peu, je me pose des questions, est-ce que le péage va durer encore au moins 10 ans, je veux dire, c'est ça que je crains un peu. Pourquoi ? Parce qu'on vient de recevoir 50 personnes via passagers, et donc il faut les occuper, il faut prendre du travail, c'est ce que M. de Papana avait dit. Et donc, si on nous donnait du travail, il n'y a pas de souci. Si on nous donnait plus du travail à construire, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il y a des employés qui ne travaillent pas, finalement ? On essaie de s'occuper, mais je ne connais pas les autres services. Moi, je suis affectée à Travaux, à l'OPH de Travaux, et je sais que ce n'est pas tous les jours que je reçois du monde. Il y a de moins en moins de gens qui viennent s'informer à l'OPH. Non, ils craignaient. Maintenant, je pense que la crainte est passée, comme dit l'univers syndicat, pour laisser cette crainte derrière. Maintenant, tout le monde a été reclacé, tout le monde a reclacé au sein de l'OPH. Maintenant, on retient les paroles qui ont été dites par les représentants et les personnels. C'est de regarder vers l'avant et ils attendent le travail. Vous avez peur de ne pas avoir de travail ? C'est normal, parce qu'on était là depuis deux ans dans la préparation du contrat de projet. Maintenant, la phase étude est terminée. Le contrat de projet, notre ministre de l'Outre-mer va arriver au mois de janvier. Donc, nous allons poser la première pierre de Moutier au Mimapéata. Déjà, rien que ces deux projets, c'est près de 4 milliards. Et derrière, nous attendons une signature des conventions de financement pour neuf autres projets qui vont représenter le projet, et que pour l'année 2013, 9 milliards. C'est-à-dire que seulement moins de 5% de produits du contrat de projet pour le logement social a été utilisé ? Le contrat de projet, tout le monde le reconnaît, a été mal préparé. Sur 21 projets qui ont été inscrits dans le contrat de projet de tullerie, sur le volet logement, près de 17 ont été déprogrammés, parce que ça ne pouvait pas convenir, ça ne répondait pas aux normes du logement social. C'est un constat, c'est comme ça. Et d'autres, les gens se sont élevés, il y a eu des revendications foncières. Et là, donc, au bout de deux ans, le pays a été reconnu comme étant propriétaire, mais ça nous a pris deux ans de retard. Et il y en a, les gens ne veulent pas du logement social à côté de chez eux. Vous avez vu ? Mainatère. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens s'élèvent. On est tous pour le logement social, à condition que ça soit chez le voisin, pas chez soi. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Là, il y a un moment, on a des socs, on y va. On démarre dans la commune de Pompéité. Nous avons validé les projets. Et idem pour Farah et pour Naurien, nous allons démarrer là, en janvier. Et nous allons avoir, en fin janvier, la livraison de deux opérations. Merci.